ok donc c'est reparti alors donc on a dit peut-être deux tours pour que cette armée soit prête ah merde je pensais pas qu'ils allaient m'attaquer par là les hommes bêtes bon normalement j'ai une oh le serment du tueur coût de recrutement manque 15% alors viens voir ça se joue tout seul ça dégage et ensuite ok dans un tour je vais pouvoir recruter des tueurs parfait et ensuite ou attendez ici ouais il faut au moins que je monte ça au niveau 3 au moins je suis en positif dans l'ordre public donc ça c'est parfait j'ai pas besoin d'y toucher par contre là là ouais nickel allez hop dégage par contre pareil je pense pas si ouais c'est bon oh nickel parfait avec la garnison on va pouvoir les finir nickel du coup du coup on est à plus 3 ah c'est à cause de la répression militaire donc ça va pas tenir très longtemps ça c'est certain est-ce que j'ai de la corruption ici 25% ça va aller pas trop élever je peux pas attaquer l'entre-dominard chaque ça m'arrangerait on va suivre barre oh yes on passe au niveau 4 tout de suite après on avait dit genre à caracas garage je suis au niveau 5 donc ici qu'est-ce que je pourrais y construire j'ai bien envie de blinder les bâtiments économiques mais ah bah oui carrément on va faire le fabricant d'accessoires on va pas se casser le cul on va construire ça et au prochain tour à caractifine on va pouvoir améliorer notre truc des ingénieurs au niveau suivant donc ça ce sera nickel euh toi on avait dit encore 8 tours de toute façon toi plus que 2 tours et 1 tour pour ça donc juste vérifions au nord en terme de construction est-ce que j'ai d'autres choses à faire non dans un tour j'aurais construit notre ingénieur lui il va nous prendre du 10% de mouvement supplémentaire sur la carte de campagne franchement dans l'armée de bellegarde j'ai rien à toucher quoi elle est tellement bourrine ah bah ils ont décidé de repartir vers le sud du coup les hommes bêtes hop ah ouais ça y est donc là normalement on va être en guerre l'invasion du chaos c'est pour nous le stirland a été détruit ok donc là par contre du coup je me retrouve en guerre contre tout le monde ok donc bellegarde il va mériter un niveau supplémentaire on va lui booster son attaque éclair du coup la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on va faire avec lui maintenant que je suis en guerre contre tous ces chaotiques ils vont certainement venir m'attaquer sur mes provinces donc je pense peut-être rester sur mes positions et juste continuer à renforcer un maximum mes défenses dans un premier temps il ira très bien on avait dit ensuite à Karak Ziflin on pouvait construire le hall de la guilde et je pense faire un dépôt de commerce après hein et d'ailleurs je pourrais construire ça au niveau 4 aussi un tour probablement après du coup notre deuxième armée ah vous savez ce qu'il lui manquerait dans cette armée ce serait un taïne et un batteur de runes question bête est-ce que je peux en recruter d'autres au moins mettre des runes je suis à 1 sur 1 sachant que ce bâtiment permet juste le recrutement du héros ah ouais d'accord il va falloir que je passe à la forge runes donc dans un tour je pourrais lancer la construction de la forge runes aussi ok ça ça va bon bah les malheureusement les vampires n'ont pas spécialement envie de se motiver pour raser l'antre de gnarchak dommage reprend ce georgec c'est quoi ce georgec c'est où oh mon dieu ah les bionlings qui nous débarquent au sud là j'espère que les nains pourront faire zone tampon bon après pour l'instant mais georgec 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 j'ai pas compris où georgec je peux pas le prendre ah si putain effectivement effectivement bien vu ah putain je peux y aller en 1 tour en plus c'est parfait On va se recoloniser ça vite fait Ah ouais effectivement J'avais pas vu que j'avais pas sécurisé la province en fait Donc on va la mettre en Taux de croissance Le problème c'est que On a des armées du chaos qui nous arrivent dessus Je vais devoir Régénérer Ça va être un peu chaud On va voir On va finir l'atténuation Après avec mes 10 000 on avait dit Qu'on voulait faire Le niveau suivant de ça Parfait 9 000 Capacité de recrutement global plus 1 en plus Ça c'est cool D'ailleurs c'est forge il faudra que j'en fasse une ici Dans 6 tours malheureusement Et après à Karakizor du coup il nous reste Un emplacement de bâtiment Et là dans l'idéal il nous faudrait J'aurais pu Je pourrais refaire là dans l'hôtel du tueur au pire Pas sûr que ce soit nécessaire Par contre du coup Je peux prendre Ah putain j'en peux en recruter qu'un Dommage J'aurais eu un poil de thune supplémentaire J'aurais pu en recruter deux Bah c'est pas grave Ça attendra le tour suivant De toute façon dans 5 tours je pourrais recruter mon maître des runes Et après mon Quel bâtiment déjà pour les thunes Prendu héros recruté plus 3 Ah non c'est le rang Ouais héros maître une recrutable plus 1 Permet le recrutement de héros Ah héros taine recrutable plus 1 Du coup il va me falloir d'autres halls des serments Si je comprends bien Si je comprends bien la chose Parce que Je suis à 2 sur 2 Ok Bon j'espère que c'était pas une connerie De descendre prendre ça Alors qu'il y a ces armées qui sont si proches Parce que ça va me prendre quand même 4 tours pour me reconstituer entièrement Ça me ferait chier d'avoir à me battre Contre ces mecs là Dans cette position là honnêtement Au moins on a la vision Ça c'est cool Je pense que c'est parce qu'on tient le port Ça nous donne de la vision sur la mer Ok pour l'instant Je n'ai pas l'impression d'être menacé Par contre les nains C'est pas trop la même histoire Mon dieu 3 armées De Björnling Nous avons des Vars Qui sont en train de remonter Ok Donc un disciple gagné Commandement plus 6 Ça je veux bien Alors attendez Parce qu'avec tous les thunes que j'ai là On va voir Déjà On va améliorer le niveau de ce monsieur Donc Je leur ai quasiment Vraiment tout donné Donc on va peut-être leur donner Un petit peu des Des compétences de On va voir Non avec lui Je n'ai pas le truc d'assassinat Avec lui non plus Avec aucun des deux Donc peut-être qu'on peut On va voir il est quel niveau lui Niveau 6 On va essayer d'envoyer nos thunes Pour voir 46% Dommage Et le deuxième Yeah Joli Léger Ok Bon Il va falloir que je m'assure Que je peux bien défendre On va voir Le problème c'est que si je me mets Peut-être mieux que Je n'ai plus de portée de déplacement De toute façon Donc ça ne sert à rien Bon On avait dit Un autre tueur Ensuite On va avoir une réduction De corruption aussi élevée C'est peut-être pas la peine Je pense que ça va être Ah ça va peut-être être le réfectoire Parce que je sais Quand cette armée va partir Je sais que c'était Repasser un peu en négatif Par ici Du coup Ça peut valoir le coup D'avoir le réfectoire En vis de dernier bâtiment Et du coup 18 sur 20 Il me faudrait juste Un taigne Et un maître des runes Et ce serait vraiment l'idéal Pour moi Je ne sais plus qu'il me reste Il va y avoir 7000 Là je n'ai toujours pas assez Par contre A Karaknorn A Karaknorn Je peux peut-être En fait Virer ce bâtiment Et faire à la place Le Le bâtiment Qui me permettra D'avoir plus de taigne Ça me semble être Une bonne idée En tout cas Après le Mon gunbad Putain J'aimerais bien Pouvoir J'ai 21 tours Jusqu'au surplus Sachant qu'il faut encore Deux niveaux C'est mal barré Ils ne vont jamais De la confédération Par contre Je peux Je peux Recoloniser Ici Allez c'est parti Golex Sartorael Et nous On a juste Notre armée A côté Remarquez Avec Avec l'attaque Éclair On devrait pouvoir Le refaire mal Au cas où Bon par contre Au sud Les nains A mon avis Ils sont un peu Dans la merde Il va falloir Qu'ils redirigent Certaines de leurs troupes Par là bas Parce que sinon Ça va mal Se terminer pour eux Yeah Cool en plus Ça va me faire Plein de thunes Parfait Qu'est-ce que c'est ça Archaon Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de repartir au nord Original Ok Reconstruis moi tout ça Il va falloir qu'on fasse Les garnisons Et les murailles En histoire de Sécuriser Karak Bufdar Il est prêt Dans un tour Viens voir Karak Izzor Prêt dans un tour Donc Karak Norn On avait dit On va faire ce bâtiment Qui nous augmente Le nombre de Rotein Recrutable Ensuite Plus que deux tours Viens voir On va peut-être Se faire ça Le canon à flammes Yeah Allez c'est parti Coup de chair Mais c'est pas grave C'est fait pour Il y a Karako 8 piques Je sais que j'ai Un emplacement De dispo Depuis un moment On peut voir le coup Au pire de faire Un petit dépôt de commerce Ça coûte pas cher Ça va me rapporter Des thunes rapidement Qu'est-ce qu'il se passe Un peu au sud par contre Nous avons Les armées de ces gens là Qui sont quasiment mortes Et ouais Effectivement Ils ont repris Ils ont repris le reste Donc ça c'est nickel Donc du coup Je peux donner comme ordre A ce mec là De se focaliser Un petit peu Sur les Sur les Sur les tribus nordiques Et ensuite Honnêtement Il va y avoir Trois tours encore Fasse tes murailles Level 2 Ça sera utile Contre les pillards Tu veux dire Les murailles des capitales Que je fasse le tour De mes capitales Et passer en niveau 2 Je pense que c'est une bonne idée D'investir un peu là-dedans Bon les murailles du niveau 1 Sont bien Mais les murailles de niveau 2 Quand même sont vachement Plus sécurisantes Sans compter les murailles De niveau 3 Ok donc Réduction de la corruption Pas mal du tout Donc il nous reste Morora Voilà ça Ça va pas m'intéresser Tout de suite Augmenter le taux d'imposition Bon c'est 9 tours Quand même Ça pourrait être pas mal Plutôt de Les drags de fer Ouais Mission pour l'artillerie Réduction de l'entretien Ça peut être intéressant Après Sinon On peut continuer A augmenter Nos revenus Ouais C'est quoi Je vais faire l'orgueil Je vais faire l'orgueil du roi Histoire de Sécuriser un peu mieux Mes provinces Donc si on regarde les voûtes Au niveau 2 Temps de résistance Au siège amélioré Objectif de tour amélioré Tout ça On va voir Les montagnes grises On pourrait les monter Au niveau 2 Le problème Bon là c'est déjà Monter au niveau 2 Ça coûte un peu cher En fait C'est ça qui m'emmerde On va voir Bon déjà On va faire celui-là Ça c'est obligé C'est prioritaire C'est même Absolument critique On va augmenter aussi Celui-là Et on va aussi Augmenter celui-là De toute façon J'aurai pas les thunes Pour Pour faire mieux Alors par contre Ici Effectivement Je vais pouvoir Recruter des tueurs Il faudra que je fasse Cette armurerie Après La muraille niveau 2 Elle coûte 5000 Quand même Je peux en faire Deux par tour On va dire On décide de calculer Comme ça Qui est tout à fait Tout à fait faisable Voyons voir Arcaron est en train De prendre son bateau Nous Belégar Il est quasiment Il est en forme Je peux pas attaquer Le repos gelé En un tour Malheureusement Sachant que Je préfère Rester là Voir même Me positionner Peut-être Genre Au centre Des différents trucs Moi d'embuscade Pour que les ennemis Sachent pas Que je suis là On a Un autre public De ouf Pourquoi j'ai plus 25 De ma faction Action 25 Et je pense Le Oh oui C'est vrai Qu'on a celui-là aussi C'est le quoi C'est le Mon Jotunheimen Je pense Que ce bonus De faction Il vient De Belégar Et les différents Personnages Qui sont Dans son armée Gabriel je ne peux pas Coloniser plus Le nord Les autres Les autres Bâtiments Là-haut Si tu veux Les autres colonies Là-haut Ce ne sont pas Colonisables Par les nains Il y a juste 7 provinces Dans le nord Qui peut être Colonisées Par les nains Ah merde Ah la tillée Ouais Ils sont Vraiment 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 En pétard Contre nous Vu qu'on a Trahi L'alliance Alors par contre Les burnlings Là Ils sont En train De faire Un massacre Ah bon On va Tendre De voir Aussi Qu'ils Prennent Le contrôle Enfin Qu'ils Qu'ils Tombent Contre les vrais Arménens Aussi Quand même C'est qui Qui subit De l'usure Ah c'est Ouais c'est lui Ok Donc on va reprendre Karakengor Si tu parlais De ça En voulant dire Le nord Pardonne moi Tu avais raison Effectivement Il fallait que Je le Que je le Recolonise Non c'est pas ce que Je veux C'est valoriser Les guildes Ensuite Ouh Ok Donc on a Archaon et Kolek Qui viennent vers moi Intéressant On peut m'attaquer Archaon En plus Il est fatigué Et il est tout seul Parfait Qu'est-ce qu'il a Trois canons Apocalypse Ça ça va me faire mal Après ouais Forcément Et il a quoi Il a juste Une unité De chevalier Du chaos Et trois Chars Ça va être Ça va être funky Je pense qu'on va rester Peut-être Plus en défensif Ouais mais le problème C'est que si je reste en défensif Je vais me faire Oblitérer Par les canons ennemis Sachant que moi en termes d'artillerie Je suis pas extrêmement blindé Donc on va plutôt Essayer d'avancer sur l'ennemi Mais dans une position suffisamment quand même défensive On va laisser les brisphères au centre Parce que pour ça c'est les meilleurs Je vais mettre les slayers je pense Dans un second rang comme ça On va mettre nos marteliers De part et d'autres débrisphères Voilà Ensuite les gardes bougeons Bon je vais les foutre un petit peu plus sur le flanc Mais on va On va plutôt les mettre comme ça Ils vont fermer ces deux là Nos trucs Mais on va juste Reculer un tout petit peu Et on va mettre nos drakes Comme ça Ça il devrait pouvoir tirer contre tout ennemi Qui se positionne par ici On va laisser nos archers du coup Au centre Bon ce grand truc là On va le laisser par là De toute façon le reste de l'armée va s'avancer Et après il me reste quoi ? Il me reste mes personnages forcément On va mettre Bellegar ici Et le martelor de rune ici On va laisser l'ingénieur Au centre On va mettre les deux taines Sur les flancs Et il me reste du coup Les pilleurs Qui sont Plus de l'infanterie de combat Que de l'infanterie de tir Et pareil pour eux Sur ce flanc Ok Group 1 Il n'y a que toi Qui va être groupe 2 Verrouiller Commencez la bataille Avancez vous Et quant à vous Commencez à tirer Je suis à zélu arme lourde C'est une très bonne idée Aïe Oh putain Ça fait mal Je peux pas essayer de tirer Sur le canon apocalypse Un peu L'avantage c'est qu'ils sont fatigués Mais malgré ça Ouais En termes de Ils m'ont bien défoncé Quand même Sur ce flanc Oh là là Mes rangers Je vais les faire reculer Un peu C'est en train de péter Un câble Ok L'ennemi est en train De cesser Juste en train De me faire éclater Bon Ok On prie sur le reste On va aller affronter Arkaon en personne Ok Alors qu'est-ce qu'il se passe d'autre Après là Ouh là Ces unités de tir Ils étaient autant avancées Là me dépasse On va envoyer les tueurs Sur les trolls Ok Après ici Nous avons de la cavalerie ennemie Malheureusement Faut que j'envoie Ça dessus Mais Après ça c'est des chars Du chaos aussi Ah mais Mes unités de tir On va y avoir 3 Donc 4 Donc 4 même Reculez-vous un peu Le problème c'est qu'on a Les chars du chaos Qui sont en plein milieu Bien entendu Et on va envoyer du boost Un peu Arkaon a pas encore pris Trop de dégâts Mais moi non plus Donc ça ça va On va faire ça Un peu le reculer ça Et on va voir Tiens moi là dessus Putain mes marteliers Se font éclater On va envoyer Les rangers En soutien En sorte que les marteliers Tiennent le coup Ok Après pour le coup 4 Je sais pas moi Verrouiller Faut réaliser l'ennemi Le problème c'est que Je me fais éclater Ah ça c'est pas bon signe ça Essayons de tirer Sur la cavalerie ennemie Peut-être Je vais me faire défoncer Ou c'est moi Des bêtises Ouais il faut que je tue Ce char du chaos là Le seigneur ennemi est blessé Parfait Et les gars A défoncer Bah mes brise fer Prennent cher Mais sur ce flanc Ça tient Parfait Vous allez même Vous attaquer là-bas Allez me tuer Ces saloperies Alors c'est pas la peine De poursuivre autant Ah merde Putain de chevalier du chaos Qui m'ont attaqué Mon lanceur gobelin Effectivement Ça vaut le coup D'y aller du coup J'aimerais pouvoir buter ces saloperies de char Bah oh je déteste les chars du chaos Sérieusement Voilà ça ça va Vas-y avance toi On va aller tuer leurs Saloperies Et où mon deuxième Tain Allez on est en train Oh putain On va les tuer Les trolls Perdu beaucoup 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 D'unités Et je crois Qu'on est bon Il nous reste Principalement Ces saloperies là Mais nous y sommes dessus Il y a des nains du chaos C'est des nains Qui sont en train de taper Sur des nains du chaos Au moins Ça lui mérite D'être approprié Bon allez vous y arrivez ou pas là Je vais vous unité Utiliser toutes ces munitions Allez on envoie les brisphères On envoie ce qu'il nous reste Mais on va voir Putain j'ai plus que 7 marteliers Ouais je pense que Les canons apocalypse On va voir 97 62 Et le dernier je sais pas On verra ça sur l'écran Je pense que c'est eux Qui m'ont fait le plus Le quasiment le plus mal A mon avis Après bon C'est peut-être C'est pas les seuls Qui m'ont fait mal Mais c'est surtout eux Qui m'ont fait mal Pour ça il me faudrait Des gyrocopters Avec des bombes Je pense qu'ils seraient Tout à fait Tout à fait adaptés Pour éliminer ce genre d'ennemis Qu'est-ce que vous en pensez Ça y est Voilà Final Victoire à la pyrus Tu m'étonnes 700 pertes Pour 694 Ouais voilà Plus de 200 Pertes A cause de ça Les cheveux du chaos M'ont fait mal Et les charmes M'ont fait mal Mais ça c'est normal Par contre après Après à part ces élus Moi je vois que mes iron breakers Ont fait un excellent travail La catapulte aussi Par contre mes unités de tir Très très mal positionnées Ils se sont fait enfoncer Beaucoup plus rapidement Voilà donc là Je pense que ça va être Une petite marche forcée Pour essayer de revenir Jusqu'à Non ça va pas le faire en plus Ça c'est pas très bon signe Les amis On a l'armée de collègues Juste à côté Et en plus Je vais subir de l'attrition Ça c'est pas clope Je peux peut-être M'en fuir S'il m'attaque Et peut-être Être suffisamment proche De Jorkhan Mais bon La garnison ici Est merdique Donc Ce que je peux faire Peut-être Il m'a recruté Un autre Meigneur Qui va peut-être Pouvoir Aider un peu On va lui faire Recruter des troupes Quelques brise-fer Ça ira très bien Dans cette armée Et après J'ai plus un rond De toute façon Donc on va passer le tour On va bien voir C'est quoi ? C'est un de mes seigneurs ça ? Il faut augmenter ton attaque un peu Alors qu'est-ce que me veulent les nains Non je veux pas rejoindre la guerre Contre les grands de vampires Ok Oh putain Il a attaqué Il a attaqué Jorkhan direct Merde Et là je ne m'y attendais pas Je ne peux rien faire Là du coup Ah putain Je vais pouvoir m'enfuir Hop mon dieu Vais-je survivre ? Ouais ils ont fini leur tour Ils n'ont pas pu me tuer Ok Ok on va aller se retrancher Dans Dans notre capitale du nord Ouais je pense que Ça va être le dernier On va s'arrêter là De toute façon Il commence à se faire tard Et je commence à être fatigué Et Ça je ne vais pas la jouer On va la gagner Heureusement que j'avais des bonnes Bonnes garnisons Ok Alors bon Joseph Le mec le pauvre Je viens juste de le prendre Il est mort direct Euh Ferveur de la guerre Ça je veux bien Et donc là du coup Alors le problème C'est que si je fais un voyage Souterrain Je risque de me faire intercepter Par contre je peux faire Une marche forcée Directe jusqu'à Cracadrac Donc je vais faire ça Voilà Ça va me permettre déjà De commencer à me régénérer Un petit peu Ah putain En fait j'ai même pas Les murailles ici en fait D'accord Ok Bon Moi ici j'ai des murailles Ça devrait être Un poil mieux Je leur souhaite Bien du courage Pour venir me déloger Sachant qu'en plus Avec l'attaque L'attaque éclair Waouh Alors par contre lui Ça va être un peu plus difficile De s'en occuper Vu toute la cavalerie Qu'il a Putain Ça va être juste Ça va être chaud Ça va être compliqué Mon dieu Ouais Et où est-ce qu'on en est ici Ah yes Ça y est Enfin Je vais pouvoir recruter du coup Un maître des runes supplémentaires Voilà Qui va aller directement Dans cette armée Et qui commence direct Niveau 7 Donc On va déjà prendre Cette rune là Et ensuite On va prendre Feu de la forge Rune du serment Battre les runes Rune de la colère Voilà Et du coup On avait dit Qu'il me restait juste Un Ten Mais normalement Je suis déjà au max Donc Soit un Ten Soit J'ai déjà 2 unités de tueurs 6 unités de tirs C'est beaucoup quand même Au pire Il me faudrait un deuxième gyro Oh Ah mais j'ai accès au drag de fer Avec les torpilles à troll Mais ça Le problème C'est que c'est 6 tours à recruter Et cette armée J'ai bien envie de l'envoyer au nord En urgence C'est un petit peu le soucis Donc du coup Non On va On va peut-être se recruter Une unité de plus Genre un tueur peut-être de plus Et on verra Bon voilà Je vais arrêter là Pour le Pour l'enregistrement Et la rediff Et tout Donc pour tous ceux Qui ont vu ça en rediff Merci d'avoir regardé Pour tous ceux Qui ont regardé le live Merci d'avoir regardé à vous aussi Rendez-vous dans 2 semaines Pour le prochain live Où ça va être Je sens soirée Lutte contre le chaos En règle générale C'est la partie la plus intéressante Dans ce jeu Mais Ça risque d'être chaud Et Il vaut mieux être réveillé Parce que je commence à fatiguer honnêtement Voilà Merci à tous Et puis Salut Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé